Et bonjour à tous, c'est Luke, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Ce patch est assez monstrueux, notamment en termes de Sinister Six. Et on va regarder en détail cette nouvelle équipe avec les trois nouveaux personnages qui vont sortir et des mécaniques sur Dr Octopus qui méritent réflexion les amis, car il y a invocation dans un ordre précis de blablabla, etc. Donc les amis, on va regarder tout ça en détail pour savoir qu'est-ce qu'il faut jouer, quel placement jouer, pourquoi on va le jouer comme ça. Et pour ça, on va se baser tout simplement sur le légendaire Dr Octopus qui va être vraiment le personnage autour duquel on va bâtir cette équipe. Donc sur son basique, coup de tentacule, attaque la cible principale, inflige 320% de dégâts, applique ralentissement pendant deux tours, cette attaque ne peut pas être esquivée. Ici, ça concerne que lui, à ce niveau-là, c'est OK. Le spécial, renforce Sinister, et là ça va commencer à devenir assez intéressant, applique trois fois chargé jusqu'à un maximum de 10 à soi et à tous les alliés Sinister Six chargeables. Des alliés Sinister Six chargeables, il y en a deux, les amis. Le premier, c'est Electro qui, sur son passif, à chaque tour, donne une fois chargé jusqu'à un maximum de 5. OK ? En guerre d'alliance, à chaque tour d'un allié Sinister Six donne une fois chargé jusqu'à un maximum de 5. Et à la fin de chaque tour, si ce personnage a 5 ou plus chargés, attaque l'ennemi qui a le moins de vie et inflige 300% de dégâts, puis perd 5 chargés, donne plus 10% de dégâts perforants par chargé. Donc le sort, renforce Sinister, c'est un sort qui est disponible de suite, dès le début de la game, OK ? Et qui coûte 4 d'énergie, d'accord ? Donc il va être, tous les 4 tours, il va distribuer 3 charges. Donc c'est assez important, ça va permettre à Electro de faire proc son passif très souvent. Pas tous les 5 tours, mais plutôt tous les 3 tours, en gros, entre 2 tours et demi et 3 tours. Donc ça, c'est très très intéressant. Une énorme augmentation de DPS, sachant qu'Electro est un personnage qui a beaucoup de dégâts de base et qu'elle fait des damages assez monstrueux. Elle a des pourcentages de dégâts perforants par chargé, donc c'est juste énorme. Elle va facilement passer au-dessus de 5 charges et donc faire encore plus de dégâts. Et ça, quant à lui, les amis, il lui... Alors lui, c'est sur tous ses sorts, en fait, c'est pas compliqué. A chaque fois qu'il fait un sort, quand il a chargé, ça lui supprime une charge. S'il n'a pas de charge, il s'inflige des dégâts. Donc sur son basique, il s'inflige 300% de dégâts, ok ? On peut le voir ici. Sur son spécial, il s'inflige 400% de dégâts et sur son ultime, il s'inflige 500% de dégâts. Le délire, c'est qu'à l'apparition, il récupère 4 charges, les amis. Quand il a ses 4 charges, à chaque fois qu'il joue, il récupère 20% de vie et il convertit 2 effets nuisibles à... Il gagne 3% d'esquive en chargé. Donc, en gros, s'il est tout seul, il va, au bout de 4 tours, tout simplement, il va perdre ses chargés au bout de 4 tours, il va commencer à se faire des dégâts lui-même. Sauf que le délire, c'est que dès le début, il va jouer, puis... Donc, perdre une charge, passer à 3, puis Dr. Octopus va lui en donner 4, donc il va passer à 7, donc il va gagner pas mal de chances d'esquive, ok ? Ensuite, c'est pas compliqué, il va jouer 4 tours, il va passer à 3, puis il va re-récupérer 4 d'énergie du skill 2, du spécial de Dr. Octopus. Donc, en gros, c'est pas compliqué en partant du principe que Dr. Octopus ne sera pas ralenti du jeu, quoi, qu'il n'est pas ralenti, ou stun, ou si on n'a pas de contrôle, s'il ne prend pas de contrôle, il va suffisamment alimenter Essain en charge pour qu'Essain ne se fasse pas de dégâts. Et donc, sur la durée, potentiellement, il va DPS plus longtemps. Donc ça, c'est très, très intéressant, c'est la première chose à noter. La deuxième chose, invoque un allié Sinister Six manquant de cette liste, Shocker, Vautour, Rhino, Bouffon Vert et Mysterio. Alors là, c'est une liste, en fait, ça commence par, regardez s'il y a Shocker, s'il y a Shocker dans votre équipe, ça va invoquer Vautour. S'il y a Vautour dans votre équipe, ça va invoquer Rhino. Ainsi de suite, s'il y a Rhino dans votre équipe, ça va invoquer le Bouffon Vert, et s'il y a le Bouffon Vert dans votre équipe, ça va invoquer Mysterio. D'accord ? C'est pas compliqué. Ok. Vous ne pouvez avoir que 6 personnages. C'est comme ça. C'est 6 personnages. Même si vous arrivez à faire deux fois le tour pendant votre combat, il n'y aura que 6 personnages. Si votre première invocation est toujours en vie, vous n'allez pas invoquer le suivant. D'accord ? Si, par exemple, vous n'avez aucun de ces persos-là, voilà, si vous n'avez aucun de ces personnages-là, que vous êtes censé invoquer Shocker. Donc au premier tour, vous invoquez Shocker. Si Shocker est encore en vie 4 tours après, si l'invocation Shocker est en vie 4 tours après, il ne va pas invoquer vos tours. D'accord ? Il va booster Shocker. Il va booster sa juge de vitesse de 100% et le faire rejouer. Donc là, il y a la question qui se pose de quel personnage est intéressant à faire invoquer par Dr Octopus. Et on va aller voir ça de suite. Donc on va commencer dans l'ordre d'invocation, sachant que, bien évidemment, il est clair que Dr Octopus doit jouer avec Essain et Electro. Du coup, on ne pourra prendre que 2 Sinister Six avec nous et en invoquer un troisième. Donc il y en a forcément 2 qui vont être mis de côté. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et on va regarder un petit peu. Le premier, potentiellement, le premier qui va invoquer, s'il n'est pas sur le champ de bataille, les amis, c'est Shocker. Shocker, quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est son spécial, les amis. Son spécial est extrêmement intéressant. Il récupère un point d'énergie dessus. Il donne attaque augmentée pendant 1 à 2 tours. S'il est niveau max, il donne pendant 2 tours. Alors, petite précision, les invocations, c'est exactement le même principe que Mr Sinister. C'est-à-dire que si votre spécial est maxé T4 sur votre Mr Sinister, sur l'invocation Shocker, elle sera maxé T4. D'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il aura les mêmes RS et les mêmes étoiles jaunes que votre Dr Octopus. Ok ? C'est exactement le même principe que Mr Sinister. Ça ne prend pas un personnage du roster. Ok ? Bref. Donc, on va partir du principe qu'on a T4, la totalité de notre Dr Octopus et surtout le spécial, ce qui va nous permettre de regarder les spéciales T4 des Sinister Six. Donc, Shocker, par exemple, si on l'invoque, quand il va arriver, il va récupérer une attaque augmentée pendant 2 tours. Ok ? Et il va appliquer l'attaque augmentée à tous les alliés Sinister Six. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que pendant un tour, mais c'est extrêmement intéressant. Et il remplit sa jauge de vitesse de 80%. Ce qui va lui permettre, juste après, de pouvoir balancer sa super secousse subsonique de la mort qui tue. Attaque les cibles principales et adjacentes et inflige 120% de dégâts perforants. D'accord ? Répète l'attaque avec une nouvelle cible principale choisie parmi les cibles supplémentaires. Et si jamais il est T4, se sort sur votre Dr Octopus, là, ça va faire répète à nouveau l'attaque avec une nouvelle cible principale choisie parmi les cibles supplémentaires. D'accord ? Donc, ça répète l'attaque deux fois au lieu d'une seule fois. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il va arriver à faire pas mal de dégâts. Ok ? Il va arriver à faire quand même pas mal de dégâts. Le deuxième personnage, c'est Votour. Votour, quand il arrive, il peut faire son spécial et c'est tout. Voilà. Il peut faire son spécial. Son spécial, attaque, la cible principale et adjacente, inflige 240% de dégâts, 70% de chances d'appliquer ralentissement. Si elle est T4, il gagne 60% de dégâts et il applique un ralentissement donc à la cible principale et aux cibles adjacentes. Si la cible est un héros de ville, applique attaque réduite pendant 1 à 2 tours. Et si on le passe T4, c'est pendant 2 tours. Donc là, il y a un petit peu moins d'intérêt. Clairement, ça pose un ralentissement. Bon, ça le pose toujours mais bon, vu que c'est assujetti à la résistance et à la foca, ça reste un petit peu moins intéressant que Shocker qui va avoir quand même un impact assez instantané dans le jeu. Donc Votour, pourquoi pas. Ensuite, sur son tour d'après, voilà, il fait une AOE et un petit truc sympa, c'est qu'il réduit la jauge de vitesse. Donc Votour, on n'est quand même pas déconnant à invoquer, mine de rien. Rino, un petit peu moins à mon goût intéressant que Shocker. Au niveau de Rino, les amis, le premier tour, ça va être sa provoque, je pense. Ah non, c'est sa ruée. Attaque toutes les cibles principales et adjacentes et inflige 320% de dégâts. 15% de dégâts par ennemi, héros de ville. Donc juste une AOE pourrite et il récupère une provoque sur son skill de Rino. Je pense que c'est vraiment pas du tout intéressant de l'invoquer, clairement. Il n'y a pas d'intérêt à invoquer Rino. Bouffons vert. Donc là, si on veut quand même avoir le bouffon vert, malheureusement, ça va être compliqué parce qu'il va falloir ne pas jouer avec Electro ou Essence. Mais bon, on va quand même regarder. Le bouffon vert, il commence, je pense que c'est par son skill 2. C'est bien son spécial. Attaque la cible ayant furtivité aléatoire, inflige 380% de dégâts sur aucune cible à furtivité. Attaque la cible principale et inflige 50% de dégâts supplémentaires par effet bénéfique de la cible. Donc, c'est du dégâts, rien de spécial, pas vraiment d'intérêt de l'invoquer et ça tombe bien puisque ça va être compliqué. Le dernier, c'est Mysterio. Donc, pour aller jusqu'à lui, il ne faudra pas du tout jouer ni Electro ni Essence. Mysterio qui a peu d'intérêt même s'il reçoit quand même un petit up au niveau notamment de son Kappa Block et de ses Toon. Je pense que Mysterio, c'est un personnage qu'on va pouvoir, à la limite, utiliser en termes de... Pourquoi pas l'utiliser dans la team complète mais à invoquer, ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, on ne pourra pas vraiment l'invoquer. De toute façon, c'est vite vu. On va être obligé de jouer, comme je vous l'ai dit, avec Essence et Electro. Donc, il faut faire un choix entre ces trois personnages parce qu'il y en a deux là-dedans qu'on va jouer et un qu'on va invoquer. La question, c'est lequel on a envie d'invoquer. Donc, il va y avoir quand même une bonne part d'RS. Si on regarde par rapport au kit de personnages, Choker est celui qui va avoir le plus d'impact directement. Clairement, il ne faut pas se mentir, c'est celui qui va avoir le plus d'impact dès son arrivée dans le game. Votour n'est pas inintéressant non plus. Au niveau de Rhinos, je ne le trouve pas dingo dingo. Donc, j'ai envie de vous dire les potes, surtout qu'en vrai, Rhinos, il faut bien comprendre un truc, c'est que si Rhinos est sur le champ de bataille qui provoque tout ça, etc., c'est que s'il reste en vie, il va lui augmenter sa jauge de vitesse de 100% en fait s'il reste en vie pendant 4 tours et puis c'est tout. Sur un Rhinos, les mecs, ce n'est pas non plus la folie. Je pense personnellement que Rhinos, si on veut l'utiliser, il vaudra mieux l'utiliser directement dans la team. Il y a ce léger avantage sur lui qui est sur sa charge furieuse. Donc, le délire, c'est que par contre, il va falloir attendre un tour. Donc, il ne faut pas qu'il se fasse des gommes qui suppriment un effet nuisible de soi et de tous les alliés adjacents. Maintenant, c'est bof tiers. C'est quand même pas mal bof tiers. Ça fait... Ça reste juste à mon sens quand même pour l'invoquer. Pour finir avec le spécial, il donne 3 fois régénération à Soya et aux alliés. En guerre d'alliance, il donne 3 fois régénération pendant 2 tours à la place de 1 tour. OK ? Sur son ultime, vilain supérieur, il attaque tous les ennemis à plus de 300% de dégâts convertis sur chaque ennemi, 2 effets bénéfiques en effet nuisible, prolonge 1 de 1 la durée de tous les effets nuisibles de chaque ennemi. OK ? Donc là, ça concerne que lui. Sur son passif, maître stratège à chaque tour, 6 chargés. OK ? Applique une déviation et vitesse augmentée jusqu'à un maximum de 5 à Soya et aux alliés adjacents puis perd 1 chargé. Donc là, il va y avoir un intérêt de placement par rapport à cette déviation et surtout à la vitesse augmentée. Qu'est-ce qu'on va vouloir ? Alors la déviation, c'est une chose, mais surtout, qu'est-ce qu'on va vouloir ? À quel personnage on va vouloir augmenter la vitesse ? Le premier personnage qui me vient à l'idée, c'est Electro. Pourquoi ? Parce qu'à chaque tour, elle gagne une charge, d'accord ? Et ce qu'il va faire proc son passif où elle va attaquer tout simplement le personnage qui a le moins de vie et lui casser sa bouche. Donc le premier personnage pour moi, c'est qu'il mérite d'avoir cette vitesse augmentée, c'est clairement Electro. Le deuxième personnage qui a un certain intérêt à jouer assez souvent, c'est Mysterio parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle et en plus, il en gagne grâce à son rework. Il supprime trois effets bénéfiques de la cible principale sur son basique. Sur son spécial, il applique aveuglement à une cible principale. Donc ça, c'est plutôt très, très, très intéressant sachant que c'est un tour qui fait, un sort qui le fait tous les quatre tours. Il a en plus des chances d'avoir un appui d'un autre allié, donc c'est plutôt pas mal et il pose aussi un blocage de capacité. En guerre d'alliance, il le pose pendant deux tours le blocage de kappa et il y a 100 000 de focats dessus donc autant te dire que là, c'est sûr que ça fait quelque chose. Sur son ultime, il pose un blocage de soins à tous les ennemis ce qui n'est pas du tout négligeable et c'est tous les cinq tours donc c'est pas très lent, c'est assez rapide quoi et puis voilà, il y a quand même le fait, alors il faut prendre en compte le fait que Mysterio est un personnage qui est une, c'est une crevette, c'est une chip, s'il prend deux coups, il dégage. Maintenant, grâce à sa nouvelle capacité sur les invocations, il faudrait voir si c'est pas viable les amis. Quand Mysterio est mort, ça le ressuscite et ça se suicide. Donc en fait, les deux petites invoques qui apparaissent quand Mysterio meurt, s'il est mort, Mysterio évidemment, il est mort, elle se suscite pour le faire revivre et ça c'est extrêmement intéressant. L'avantage de Mysterio en plus de mettre Mysterio, c'est que ça lui poserait de la déviation, ce qui lui permettrait de devenir un petit peu plus tanky parce que voilà, c'est une chips. Votour reste un personnage aussi qui a un certain intérêt à jouer assez souvent grâce à ses ralentissements, notamment ses attaques réduites en plus sur les héros de ville, donc c'est pas trop déconnant et sur son supersonique aussi, le problème c'est qu'il a beaucoup de tours avant de pouvoir claquer ces trucs comme ça, donc il faudrait vraiment un combat très très long, c'est ça le délire en fait. Si on compare la vitesse à laquelle Mysterio et Electro vont profiter de cette déviation et de cette attaque augmentée, c'est assez situationnel suivant ce qu'on joue, mais dans la plupart des cas, les combats ne durent pas 12 tours en fait, donc il vaut mieux mettre des personnages qui vont potentiellement avoir la chance d'en profiter dans le combat que des personnages comme ça qui ont 6 tours sur certains sorts, même s'il y a quand même un certain intérêt, ça réduit la juge de vitesse de 20% de tous les ennemis, le problème c'est que, voilà, c'est que tous les 6 tours, donc ça joue, il va pas, il va potentiellement, il va peut-être pas s'en servir au final de cette attaque, de cette vitesse. Donc la team commence à se dessiner, on aurait Doctor Octopus qui alimenterait en déviation et vitesse augmentée, Electro et Mysterio, pour l'instant on en est là, on avance les amis. A chaque blocage, rend 10%, je vous ai pas mis le truc, hop, rend 10% de la vie max de ce personnage à soi et aux alliés Sinister Six, ok, en guerre d'alliance, rend 20% de la vie max à la place, donne 20% de chance de blocage et 20% de chance de blocage aux alliés Sinister Six, donne 40% de vie max, donne 40% de vie max aux alliés Sinister Six, donne plus 10 000% de résistance à l'attaque réduite à soi et aux alliés Sinister Six, et en guerre d'alliance, lorsque ce personnage ou un allié Sinister Six chargeable, donc électro ou S1, passe en dessous de 20% de vie, remplit sa jauge de vitesse de 100% et supprime blocage de soins. Ça c'est très fort, donne 15% de dégâts et plus 15% aux alliés chargeables. Donc on peut voir en plus qu'en guerre d'alliance, si jamais, comment il s'appelle, S1 passe en dessous de 25% de vie, il va, Dr Octopus va le faire jouer instantanément. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive quand même à ne pas suralimenter en tour et en vitesse S1, parce que sinon, il va perdre ses charges trop vite et se tuer. Donc là, le combat, il est un petit peu inversé. Contrairement à électro, on va essayer de lui fournir un maximum d'énergie, un maximum de charge le plus souvent et le plus de vitesse pour qu'elle puisse jouer le plus souvent possible et cartonne un mec, celui qui a le moins de vie. Lui, pour essaier, on va plutôt essayer de le préserver d'un côté, de le laisser jouer sa petite vie et de se débrouiller pour qu'il survive, pour qu'il fasse son DPS en scred en fait. Au niveau du placement, les amis, j'aurais tendance à partir en partant du principe que tout a les mêmes RS et tout est à peu près équilibre en termes de puissance. Évidemment, si vous avez un 7RS, il y aura peut-être quelques changements. Je mettrai Mysterio au milieu parce que vu que c'est la plus grosse chips d'Amérique, il faut qu'il survive. L'avantage de le mettre ici, c'est qu'on va pouvoir placer Rhino derrière qui va lui poser des devs et le dispel aussi quand il a des debuffs et on va mettre Dr Octopus derrière donc on va prendre le FOV pour Dr Octopus. Hop ! Voilà, le Dr Octopus sera derrière et ce sera pareil, il lui posera des déviations et de la vitesse up ce qui lui permettra de bouger avec la défense de Rhino de la déviation on mettra S1 sur la droite ok, bon il est un peu bizarre mon S1 mais il a quand même des piquants qui lui permet qui, voilà, et ça en fait le délire c'est qu'il va se faire dispel par Rhino donc du coup c'est un certain intérêt de le mettre là le but c'est quand même qui dépassent donc s'il tape des attaques down des trucs comme ça c'est un peu la merde donc Rhino le mettre derrière ça va lui permettre de lui poser des devs ça va lui donner de la survie l'avantage c'est que là si vous regardez bien Dr Octopus ici Rhino là tout le monde va être sous dev en fait tout le monde va être sous dev et ça c'est assez intéressant et en dernier tout à gauche Electro les amis qui va profiter du buff d'attaque up de Dr Octopus qui est juste derrière du coup pour moi c'est la team de Visu si tout est équilibré qui est le plus intéressant donc je résume vu que c'est pas les bons personnages Electro à gauche Dr Octopus Mysterio Rhino et Essain c'est la team qui a l'air le plus tanky avec le plus de contrôle et beaucoup beaucoup de damage bien sûr de gros DPS donc là pour le coup on est plutôt au quai tiers je pense que la team n'a pas vraiment besoin de DPS en fait donc Dr Octopus DPS sur son skill 3 Essain et DPS pas mal et Electro va DPS vraiment beaucoup donc du coup on va plutôt aller chercher le contrôle et la durée dans le combat dans la compo que j'ai mis le personnage qui va être invoqué ça va être Choker ok donc du coup il va arriver poser ses buffs attaques sur tout le monde et jouer pratiquement direct après donc c'est super intéressant c'est à mon sens le personnage le plus intéressant à invoquer maintenant il y a un intérêt aussi d'invoquer Reno le problème c'est qu'il est un petit peu plus loin et que ça va être beaucoup plus compliqué d'aller le chercher on va être obligé d'enlever Mysterio et je pense que en fait si vous voulez jouer l'invoque à la Reno c'est à dire qu'il y a un petit dispel qui arrive de temps en temps avec un provoque et un petit peu de dégâts il va falloir enlever Reno et Mysterio pour jouer plutôt vos tours pour jouer vos tours et choquers obligatoirement donc ça me paraît être un gros gros risque parce qu'on perd quand même beaucoup de contrôle moi je partirais comme ça les amis et j'invoquerais Shocker voilà maintenant si vous avez un Shocker ou un Votour 7 RS c'est différent et vous pourriez probablement vous orienter vers quelque chose de plus violent du coup mettre votre Shocker et invoquer Votour ou jouer vos tours et invoquer Reno c'est à vous de réfléchir comment placer un petit peu votre personnage je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite c'est Reno c'est pareil c'est hyper je pense que jouer Reno en main comme ça moi c'est ce que je vais faire je pense parce que c'est ce qui va être globalement le plus comment dire qui va être le plus efficace dans le plus de fois possible en fait je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans un pourcentage de combat de 100% je pense que Reno il va y avoir un plus grand un plus grand pourcent de réussite de combat avec une team comme ça où il y a Reno à l'intérieur que sans Reno en fait à moins d'avoir bien évidemment des Votours et des Shockers PTDRS mais sinon dans la globalité je pense que ça va quand même être le truc qui va le mieux fonctionner donc voilà après si vous avez des 7RS évidemment c'est un petit peu différent vous allez peut-être vouloir les jouer et vous avez totalement raison donc potentiellement enlever un personnage peut-être même un des nouveaux je ne sais pas il faudrait voir en tout cas voilà je pense que ça va être la team de base avec Electro à gauche Dr Octopus derrière Mysterio Reno et pour finir Essain sur la droite gros DPS du contrôle plus c'est super chiant Mysterio je pense que ça sera la team principale et que ça va se passer comme ça les amis merci d'avoir regardé cette vidéo on en sera plus très bientôt c'est un premier G sur l'équipe on verra en tout cas moi je pense qu'elle va être très très forte si vous avez à investir dans une équipe les amis c'est probablement celle-ci merci à tous abonnez-vous si vous voulez les comment ça s'appelle les les infographies rejoignez-nous sur Discord tous les liens sont dans la description merci à tous et profitez de cette Sinister Six c'est du poney les gars c'est du pâté ciao ciao